François Hollande et Nicolas Sarkozy de nouveau sur les routes de France. Après une courte nuit, les deux candidats n'ont pas tardé à reprendre le chemin de la campagne. Et pour cause, ils ne disposent que de 15 jours pour convaincre. Afin d'y parvenir, action et mobilisation des troupes sont de rigueur. Le candidat socialiste, arrivé en tête au premier tour avec plus de 28% des suffrages, était en déplacement en Bretagne lundi après-midi. Au programme, passage par Quimper dans le Finistère, avant de tenir une réunion publique en fin de journée à Lorient, dans le Morbihan. Direction la Touraine pour Nicolas Sarkozy. Bien qu'il soit donné perdant au second tour par la plupart des sondages, le président sortant a bien l'intention de se battre jusqu'au bout, affirmant vouloir consacrer toute son énergie à préciser ses engagements aux Français. Avec un électorat d'extrême droite qui représente près d'un Français sur cinq, Nicolas Sarkozy devrait sans grande surprise concentrer ses efforts sur les thématiques de la sécurité, de l'immigration et de la crise. La question du travail sera également au cœur de cette campagne de second tour. Mais déjà, les candidats s'empoignent, plus sur la forme que sur le fond d'ailleurs. Ils sont ainsi en désaccord sur le nombre de débats à mettre en place. D'ordinaire, un seul débat est organisé lors de l'entre-deux-tours. Mais dimanche soir, Nicolas Sarkozy en a proposé trois. Le premier portant sur les questions économiques et sociales, le second sur les questions de société, et enfin un dernier débat sur les questions internationales. Une proposition aussitôt rejetée par François Hollande. Le débat traditionnel entre les deux finalistes devrait lui avoir lieu autour du 2 mai.